Parce que la photoligue va être, pendant le macartisme, va être qualifiée comme association anti-américaine et donc toutes les personnes qui avaient eu quelque chose à faire avec la photoligue vont être enquêtées. Les agents de la CIA vont lui poser des questions, mais elle n'a jamais été accusée. Ça va lui quand même faire des gros problèmes. Les revues vont l'essayer d'acheter ce reportage. Et à partir de ce moment-là, elle va se dédier à l'enseignement de la photo. Et puis par après, c'est Béreni Sabot aussi qui va l'introduire à la New School. Et là, elle va commencer à enseigner d'une façon régulière des cours. Voilà, c'est ça qu'elle disait aussi à ses élèves. Il ne faut pas parler avec les gens que vous voulez photographier. Parce que, en tout cas, ce qu'elle disait, c'est que sur la surface, vous trouverez tout. Il ne faut pas aller... Ce qui vous attire, c'est une personne, il faut s'approcher et la photographier, il ne faut pas parler avec elle. Il me semble, c'est que les gens que j'ai photographié sont extrêmement fortes et vitales. C'est-à-dire que la vie a fait une forte impacte sur leurs corps et sur leurs appareils, ce qui est toujours un signe de la force. Parce que 90% des gens qui marchent, ils n'ont pas de physionomies. Ils imitent Hollywood et ce, 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 ce. C'est vrai que, par exemple, dans cette image, dans ce portrait qu'elle a fait de la célèbre baigneuse à Coney Island, la première photo, elle est arrivée sur Coney Island, sur la plage. Elle a vu cette femme qui riait, qui était là au bord de la mer. Et elle a fait la première photo qu'elle est debout. Elle travaillait, elle recadrait beaucoup les négatifs pour isoler vraiment le sujet, l'objet de son image. Mais aussi, elle a commencé, les premiers tirages étaient des tirages où les tons gris avaient beaucoup d'importance. Tandis que, vers les années 40, elle commence à faire des images où le blanc et le noir, les blancs et les noirs sont très profonds, sont très importants. Et c'est aussi une façon d'éliminer des détails qu'elle ne voulait pas, qui sont importants dans l'image. Quand elle utilisait la Rolleiflex, elle utilisait toujours le flash. Et ça, c'est un élément aussi très important dans ces images, l'utilisation de la lumière du flash pour isoler justement le sujet qu'elle est en train de photographier. Il faut photographier avec les tripes, mais il faut après retravailler le négatif dans le labo. Enfin, par exemple, sa facette comme enseignante, je pense que c'est très important parce qu'elle a eu comme élève des photographes qui, par après, sont devenus très connus. Par exemple, Diane Arbus. Diane Arbus a été une élève, une de ses élèves qui allait chez elle, pour les classes photo. Mais, par exemple, il y a eu aussi Larry Fink ou Rosaline Solomon. Larry Fink était un élève de la New School. Et il disait, dans un entretien, il expliquait que Lisette Maudel ne montrait jamais ses images, ses propres images aux élèves. Elle montrait les images de photographes qu'elle aimait bien, mais pas ses propres images. Sous-titrage Société Radio-Canada